Thank you everybody. Mesdames et messieurs les chefs d'état et de gouvernement, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, il est temps maintenant de conclure ce sommet et je vais essayer, après les discussions d'hier, le dîner que nous avons eu et l'échange très fructueux qu'il y a eu ce matin, de faire une conclusion opérationnelle. Parce que sinon nous nous quitterons sur des bonnes paroles et il se trouve que moi aussi je deviens vieux dans ce business et on finit maintenant par nous-mêmes pratiquer l'indignation répétitive où on dit sommet après sommet, il y en a assez de parler, il faut faire des choses. On arrive à avoir la même indignation mais l'efficacité ne vaut que par le suivi, par la capacité à rendre compte à nos sociétés civiles, nos opinions publiques et à nous-mêmes de manière régulière. C'est pour ça que je voulais tout à l'heure que la directrice générale du FMI puisse rendre compte de ce qui est quand même fait parce qu'on ne peut pas non plus dire on ne fait rien. Ce n'est pas vrai. On ne va pas assez vite, ce n'est pas assez intense et on doit au fond faire davantage, aller plus en profondeur et être plus inclusif. Donc maintenant je vais essayer de faire au fond des lignes d'action et de dire quel est notre nouveau consensus pour les peuples et la planète. Parce que c'est ça ce qu'on discute depuis deux jours. Alors d'abord je pense qu'on est tous d'accord de ce que j'ai entendu. Je suis juste le scribe, le notaire de nos discussions. Nous sommes tous d'accord sur le même objectif. Un monde où la pauvreté est éliminée, nous là c'est indigné à juste titre pour dire assez des inégalités. C'est canal numéro 6. Assez des inégalités, on veut supprimer la pauvreté et la planète doit être préservée. Et un monde où les pays les plus vulnérables sont mieux équipés pour faire face aux crises liées au changement climatique et aux conflits. C'est l'agenda de Bridgetown. Face à ça, ces objectifs qui font consensus, on a une stratégie qui est claire, c'est employer toutes les sources de financement, aides publiques au développement, ressources nationales, banques publiques de développement, institutions multilatérales et financement privé. Consensus absolu là-dessus. Deuxième grand élément, pour atteindre ces objectifs, ce qui ressort, et c'est un peu ce que nous illustrons, nous devons rester unis. Il y a un immense risque de fragmentation de nos institutions. Bollal a d'ailleurs très bien dit hier aussi en s'indignant lors du dîner au nom du Nigeria. Et donc, pour éviter cette fragmentation, nous devons réformer en profondeur la gouvernance de l'architecture financière internationale pour qu'elle soit plus efficace, plus équitable et plus adaptée au monde d'aujourd'hui. Là aussi, il y a un consensus complet, il faut commencer le travail dès maintenant. Nous avons identifié ensuite 4 principes directeurs pour atteindre cet objectif. Premièrement, aucun pays ne doit avoir à choisir entre la lutte contre la pauvreté et la protection de la planète. Deuxièmement, l'appropriation des stratégies de transition doit être faite par les pays. Il y a des besoins différents, les pays peuvent suivre des voies différentes, qu'il s'agisse d'énergie, de protection des forêts, du climat, de la nature. Troisièmement, nous avons besoin d'un choc de financement avec plus de ressources publiques. Et quatrièmement, nous avons besoin d'un choc de financement avec plus de capitaux privés pour à la fois transformer les économies émergentes et celles en développement pour aller vers nos objectifs, réduction des inégalités et sauver la planète. D'une manière générale, nous avons besoin pour ça de fortes impulsions financières. Il y a plusieurs éléments de court terme qui ont été actés au-delà des succès par pays comme pour la Zambie et le Sénégal. D'abord, je le dis ici pour Nana parce que c'est acté et c'est consigné, nous avons atteint l'objectif de 100 milliards de réallocation de nos droits de tirage spéciaux. Et donc, l'appel fait, il y a deux ans à Paris, parce que nous avons eu ce suivi, et bien aujourd'hui consacré par un engagement formel et sécurisé des Etats, qui fait que nous avons soit les 100 milliards de droits de tirage spéciaux, soit des équivalents budgétaires, pour ceux qui n'ont pas souhaité le faire pour telle ou telle raison, à réallouer vers les pays les plus vulnérables, en particulier en Afrique. D'ores et déjà, 61 milliards sont auprès du FMI et le travail va se poursuivre dans les prochains mois pour que les 39 milliards restants, sur lesquels des engagements ont été pris, arrivent dans les caisses. 10 projets ont déjà été négociés, plusieurs dizaines d'autres le seront dans les prochaines semaines. Et nous mettons en place un cadre permettant d'utiliser ces droits de tirage spéciaux au équivalent pour renforcer les fonds propres des banques régionales de développement, et donc nous avons un travail que nous lançons permettant de les allouer aux banques de développement, ce qui permet un effet de levier et plus d'efficacité. Pardon, je suis technique, mais c'est comme ça qu'on change l'avis des gens. Deuxième élément de court terme sur lequel nous avons acté une avancée, mais elle n'est pas satisfaisante, je suis d'accord. Nos experts nous disent que désormais nous sommes en train d'atteindre les 100 milliards de dollars de financement pour le climat. C'est la promesse des accords de Paris. Là-dessus, nous avons été beaucoup plus lents, beaucoup moins efficaces que pour la réallocation des droits de tirage spéciaux, et donc nous actons tous que nous demandons un suivi beaucoup plus étroit et opérationnel de ces 100 milliards de financement climat, parce que la situation n'est pas satisfaisante. Et je propose qu'on demande un rapport spécial et un mécanisme au-delà des annonces qui seront faites pour la COP28 qui se tiendra en fin d'année. Troisième élément, pour être plus efficace, le consensus se dégage pour dire que chaque dollar de prêt des banques multilatérales de développement devrait être accompagné par au moins 1 dollar de financement privé. Sur cette base, nous attendons d'elle qu'elle mobilise au moins 100 milliards de dollars de fonds privés chaque année dans les économies en développement et émergentes. Ce qui est cohérent, André avait même plus d'ambition hier, peut-être qu'on pourra faire plus, mais ça je crois que c'est sûr et certain, si on se mobilise bien. Quatrième élément de court terme sur lequel il y a un accord, nous prévoyons une augmentation globale de 200 milliards de dollars de la capacité de prêt des banques multilatérales de développement, c'est ce qu'a dit la secrétaire Yellen tout à l'heure au cours des 10 prochaines années, c'est le fruit de tout le travail qui a été fait en lien avec ces institutions, en optimisant les bilans et en prenant davantage de risques. Nous l'appelions de nos voeux, c'est acté aujourd'hui par tous et toutes, ce qui fait que les banques multilatérales pourront ainsi reprêter davantage. Sur cette base-là, nous lançons dès aujourd'hui un travail de suivi sur les besoins en infrastructures tels que le président sud-africain vient de l'évoquer pour que les infrastructures clés, en particulier sur le continent africain, puissent être financées et donc une liste sera adjointe au consensus que nous actons aujourd'hui. Cinquième élément de court terme, nous accélérons le traitement de la dette dans le cadre commun que nous avons décidé. Nous l'avons fait pour le Tchad, il y a deux ans, pour la Zambie, hier, et donc nous manifestons, et je vous remercie de l'avoir acté aujourd'hui et de l'avoir dit, une accélération du traitement des dettes, ça peut valoir pour le Ghana et plusieurs autres ici, sur ce cadre commun. Et puis à court terme, nous actons aussi que nous devons soutenir mutuellement lorsque l'un d'entre nous est frappé par une catastrophe, et donc nous mettons en place les outils spécifiques, y compris une clause de dette résistante au climat, et donc il y a un accord pour l'ensemble des pays qui accepteront ce consensus d'avoir ce qui est demandé dans l'agenda de Bridgestone et de travailler pour que nos banques multilatérales puissent l'acter dans leur statut. Et puis, nous appelons à deux mobilisations, et nous actons à deux coordinations. Le club climat, que le chancelier Scholz a rappelé dans le cadre de l'OCDE, pour coordonner l'initiative de tous les pays sur le climat et la finance climat, et nous avons lancé hier le réseau finance en commun avec toutes les banques publiques de développement et banques multilatérales qui permettra aussi un travail de coordination. Enfin, d'autres travaux seront menés en collaboration avec les présidences du G20 et de la COP dans plusieurs domaines. Je les liste pour rendre compte de ce qui a été dit hier, hier soir et aujourd'hui. Premièrement, de nouvelles pistes pour une taxation internationale des secteurs qui bénéficient le plus de la mondialisation pour respecter nos engagements et financer la lutte contre la pauvreté et pour la planète. Deuxièmement, une reconstitution ambitieuse de l'AIDA pour maintenir et augmenter le financement des facilités les plus concessionnelles de la Banque mondiale et du FMI. Troisièmement, l'inclusion de la vulnérabilité climatique dans les évaluations de la viabilité de la dette de la Banque mondiale et du FMI, notamment pour permettre davantage d'investissement dans l'adaptation au changement climatique. Quatrièmement, les moyens d'atteindre ou de réduire les risques excessifs perçus, en particulier les risques de change. Demande qui a été faite dans plusieurs tables rondes et donc on lance un groupe de travail sur ce sujet. Cinquièmement, une nouvelle facilité de financement international pour les forêts sera mise en place afin de payer les services écosystémiques pour investir des capitaux sur le marché et accorder le rendement excédentaire aux pays engagés. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est créer au fond un fonds nature qui a vocation à être finalisé pour la COP en fin d'année et qui va permettre d'abonder aux contrats par pays pour protéger la biodiversité existante. Et pour un pays comme le Brésil, le Congo, le Gabon, l'Indonésie ou le Cambodge pour préserver ces trésors de biodiversité et de protection, Madagascar aussi qui a eu à vivre cela, dans la durée. Et puis, sixièmement, nous allons mettre en place un mécanisme de travail pour valoriser les matières premières extraites dans les pays en développement et les pays émergents et permettre la création de chaînes de valeur permettant création d'emplois et augmentation des produits intérieurs bruts dans les pays, dans tous les domaines où chacun a des compétences. J'ajoute à cela que nous prenons l'engagement de poursuivre le travail qui a été fait en matière de santé et d'alimentation pour renforcer la souveraineté des pays. Par rapport à ce qui a été dit, je vais le dire ici, en mars 2020, Cyril s'en souvient sans doute, plusieurs d'entre vous, c'est d'ailleurs pour cela que nous avions lancé l'initiative Act A avec Tedros, avec l'Union africaine, avec ensuite le G20, qui nous avait permis de développer des capacités communes pour le continent africain. Et ensuite, on l'avait lancé ensemble avec Cyril et on l'avait lancé avec le prédécesseur de William au Kenya, des capacités de production de vaccins en Afrique. L'Afrique, c'est 20% des besoins de vaccins, c'est aujourd'hui 2% des capacités de production. Et donc, on a continué, comme on a fait Alferd, d'augmenter la production des vaccins en Afrique, augmenter, comme ça a été dit, la production de fertilisants et de capacités agricoles, mais au-delà de ça, avoir une stratégie dans tous les pays de valorisation et de construction de chaînes des valeurs sur les spécialités de chacun. Enfin, nous actons, conformément à la demande du président Nana Akufo-Addo, un mécanisme de suivi, incluant l'Union africaine, toutes les organisations qui le souhaiteront, mais tous les pays et les organisations présentent ici, de tous les engagements qui sont pris aujourd'hui. Et donc, ce que je viens de dire là, je vais le circuler entre nous tous. Tous ceux qui sont prêts à y adhérer formellement pourront signer. J'ai fait le notaire de ce qu'on s'est dit. Ceux qui ne voudront pas mettront peut-être en annexe leur dissensus, leur caveat, tout ce qu'ils veulent rajouter. Et je propose qu'on puisse dégager notre nouveau consensus pour les peuples et la planète. Qu'on ait un rapport qui soit fait tous les 6 mois, y compris vis-à-vis de nos opinions publiques, de nos jeunes, et que le site qui a été mis en place pour le sommet, qui est très transparent, il y a beaucoup de contributions de la société civile, on va le laisser ouvert et faire un mécanisme de suivi. Qu'il y ait ensuite un rapport qui soit fait tous les 6 mois. Et ce que je vous propose, c'est que sur la route de la COP, que le président Loulin va organiser. Et d'ailleurs, dès l'année prochaine, sous la présidence du G20, que sur la route de la COP qui se tiendra en Amazonie, nous puissions avoir ici, dans 2 ans exactement, une réunion de suivi et de compte-rendu de cet agenda et de ce nouveau consensus. Je souhaite que nous puissions faire 100% de ce à quoi on s'engage. C'est toujours mon but dans la vie, parce que j'ai la même énergie que toi. Mais en tout cas, je veux qu'on puisse rendre compte de ce qu'on a fait et de ce qu'on n'a pas fait, et qu'on puisse dire pourquoi on n'a pas fait les choses quand c'est le cas. Si vous êtes d'accord avec cette méthode, elle est très pragmatique, elle est très pédestre. Mais c'est la seule qui nous permet, au fond, d'être des dirigeants responsables. On a parlé de beaucoup de choses. Je crois avoir rendu compte de tout ce qui a été dit, y compris les attentes comme présidence ici. Donc maintenant, on a un nouveau consensus. Je souhaite que tous et toutes ici, autour de cette table, vous puissiez l'endosser, parce que c'est le nôtre. Moi, je n'ai été que l'hôte et le scribe de nos débats. Et que sur ce nouveau consensus bâti aujourd'hui, nous puissions transformer des vies et aider des pays à mieux réussir et faire de nos indignations et de celles de nos sociétés civiles des vies enfin changées. Merci à toutes et tous. Allons-y. Et on ne lâche rien, parce que moi, j'ai la même énergie et la même indignation. Merci à tous. Afrique Média. Le monde, c'est nous.